... Entre 14 et 18 ans, faisant ses humanités avec son frère Elie à Sainte-Foy-la-Grande, et les éreclus découvrent le socialisme auprès d'un ouvrier lettré. Durant l'automne 1851, les deux frères reviennent d'Allemagne à pied. A l'étape de Montauban, agacée par les nombreux contrôles de gendarmes, Elisée écrit son premier texte anarchisant, « Développement de la liberté dans le monde, car nos deux marcheurs avaient lu les écrivains socialistes, notamment Proudhon pour qui, l'anarchie, c'est l'ordre moins le pouvoir. » Suite au coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte, le 2 décembre, Elisée, qui a 21 ans et son frère, manifeste devant l'hôtel de ville d'Orthèse. Recherché, il s'enfuit à Londres. A l'âge de 34 ans, Elisée adhère avec Elie à la Première Internationale. En novembre 1864, à Paris, il rencontre Bakounine. C'est le début d'une longue amitié. A 38 ans, Elisée expose ses réflexions libertaires pour la première fois en public, à Berne, dans le cadre du deuxième congrès de la Ligue de la Paix et de la Liberté. Suite au décès prématuré de Clarisse, il contracte une seconde union libre avec Fanny Lerminez. En 1870, la France entre en guerre contre la Prusse. Elisée s'engage alors comme volontaire dans la garde mobile, puis dans le bataillon des aérostiers de son ami le photographe Nadar. Le 28 mars 1871, la commune de Paris est décrétée. Elisée a 41 ans. Engagé volontaire dans la garde nationale, il est arrêté par les Versaillais, puis emprisonné. Elie est nommé conservateur de la Bibliothèque Nationale de France pour la protéger des exactions. Elisée est condamnée à la déportation à vie en Nouvelle-Calédonie. Suite à une pétition signée par une centaine de savants du monde occidental, dont Darwin, sa peine est commuée en dix années de bannissement. Elisée s'exile en Suisse. Reclus a 46 ans lorsque meurt son ami Bakounine. L'année d'après, les deux frères se lient avec un autre grand penseur russe du communisme anarchiste, Pierre Kropotkin. A 49 ans, il bénéficie de l'amnistie générale de tous les communards. Elisée Reclus est l'un des théoriciens de l'anarchisme en France et en Europe. Héritier des écrits dispersés de Bakounine qu'il édit après sa mort, il collabore au fonctionnement de plusieurs journaux libertaires. Partisans d'un anarchisme organisé, Reclus participe à plusieurs congrès anarchistes internationaux. Ses discours sont régulièrement publiés. La plus haute expression de l'ordre, c'est l'anarchie. Les essais militants, l'anarchie 1874, l'évolution, la révolution et l'idéal anarchique 1897 sont réédités et commentés jusqu'à nos jours. L'utopie est la seule réalité. Élysée expérimente des modes de vie anticonformistes pour l'époque, tels l'union libre, le naturisme ou le végétarisme. Reclus meurt le 4 juillet 1905 à Torout, en Belgique, inhumé à sa demande dans la fosse commune du cimetière d'Ixelles, auprès de son frère Élie, décédé un an plus tôt. Ma vie hâtive s'est écoulée comme de l'eau. Demain, j'aurai disparu de la planète. Sous-titrage ST' 501 ...